Salut, c'est Emina. Alors aujourd'hui, on va voir un deuxième type de la lettre, c'est la lettre de remerciement. Nous avons déjà étudié la lettre d'autorisation. Je vous demande l'autorisation d'utiliser la salle du spectacle. Très bien. Alors, où est-ce que vous avez-vous? D'accord. Vous avez l'autorisation d'utiliser la salle du spectacle. Très bien. Alors, supposons que le directeur a accepté son demande d'autorisation, donc il faut le remercier. Très bien. Alors, l'un des moyens d'utiliser est la lettre de remerciement. Il y a la lettre de remerciement. Très bien. Alors, c'est quoi une lettre de remerciement ? Dans une lettre de remerciement, le destinateur s'adresse à son destinataire pour lui exprimer sa gratitude. Donc, le remerciement est un acte de politesse. C'est un acte d'adab. D'accord ? Presque automatiquement, vous dites sûrement merci lorsqu'on vous offre un cadeau. Automaticement, vous dites merci. D'accord ? Ou bien, vous vous donnez un service ou un service ou un service. Très bien. Ou bien, vous avez quelqu'un qui est gentil avec vous ou une personne qui dit merci. Très bien. Donc, le remerciement est un acte d'automatique dans la vie quotidienne. D'accord ? Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? On va par le message qui est return ou alors maintenant. Toute la mercelle Ce qui est, c'est un message qui fait remerciement ? Il n'est pas le sens du destinateur, c'est detatoire Dans ce qui est un message, c'est la fin. F順ant, ça c'est D'accord, ça c'est terminé cette message. Après, le récepteur, le récepteur ou le moustakbil, où est-ce le destinataire ? C'est le destinataire, c'est le destinataire, c'est le destinataire. Alors, je n'aime pas les expressions que j'aime, c'est le destinataire, pour remercier le récepteur. J'aimerais vous exprimer les plus sincères remerciements. Je désire vous faire part de mes remerciements les plus cordiaux. C'est parmi les expressions que j'aime, c'est la lettre de remerciements. Alors, j'ai vu un exemple. Il y a une lettre de remerciements. La lettre conventionnelle, c'est la lettre conventionnelle. C'est la lettre conventionnelle, c'est la lettre conventionnelle. D'accord ? Alors, j'ai la mise en page, c'est le lieu et la date. Après, j'ai les coordonnées d'un destinataire. Après, j'ai les ordonnées d'un destinataire. Après, j'ai l'objet. Après, j'ai la formule d'appel. Très bien. Après, j'ai la formule de la lettre. Et finalement, j'ai le nom et le prénom qui ont la signature. Très bien. Alors, j'ai le lieu et la date où j'ai la lettre. Marrakech, le 13 octobre 2022. Younes Bakor, délégué du collège Abdelkarim Al-Khattabi. Email younes.com Très bien. A monsieur le directeur du collège Abdelkarim Al-Khattabi, direction provinciale Marrakech. Très bien. Alors, j'ai la cléline. En plus, j'ai le lieu et la date. J'ai la cléline. J'ai la cléline. Et il y a la cléline. Alors, j'ai la cléline. Dans le mot, j'ai la cléline. C'est un remerciement. Très bien. Alors, le mot en question, d'abord, j'ai la cléline. Voilà une cléline. Très bien. Vous voyez, le directeur, c'est la formule d'appel. Alors, je vais re revoir en question. C'est la cléline. Alors, j'ai l'honneur de vous exprimer mes plus sincèrement remerciements et ma profonde gratitude de m'avoir accordé l'autorisation d'utiliser la salle de spectacle avec tout le matériel nécessaire afin que nous puissions réussir votre ou bien notre événement culturel. Alors, j'ai l'honneur d'avoir accordé l'autorisation d'utiliser la salle de spectacle. Très bien. Sachez, monsieur le directeur, que votre autorisation a constitué pour nous une véritable motivation. C'est-à-dire, j'ai l'acceptation ou bien l'autorisation ou bien l'autorisation, j'ai l'autorisation. Très bien. Alors, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, la formule de politesse. Très bien. Et finalement, il n'y a pas d'accord, il y a la signature. Très bien dit, il y a la lettre. J'espère que la vidéo se connaît. Je vous l'ai dit. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501